bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mes petits achats je vous ferai de temps en temps des mini vidéos comme ça pour vous montrer ce que je trouve à nose et à action voilà des fois si ça peut vous intéresser vous me direz en commentaire si ça vous intéresse des vidéos all action et all nose voilà donc j'y suis allé la semaine dernière il n'y avait pas trop de choses à nose à action il y avait pas mal de monde parce qu'il est ouvert le premier octobre il a ouvert ici donc il y avait plein plein de choses plus qu'à busy en fait donc j'ai pu trouver pas mal de petites choses intéressantes donc là ce que vous voyez c'est ce que j'ai acheté à nose la dernière fois que j'y suis allé donc j'ai trouvé ce petit ruban à 60 centimes donc celui là je m'en servirai pour faire un tutoriel plus tard avec vous il est super beau il est satiné j'adore ensuite j'ai trouvé d'offkraut donc c'est toujours la marque qui est à nose vous voyez donc c'est des du washi tape sur le thème de noël vous voyez il y a 20 rouleaux donc j'ai trouvé ça intéressant pour le prix je crois qu'il y a un des 8 doigts à l'intérieur j'ai pas trop ouvert encore donc voilà super sympa pour noël ensuite ce que j'ai trouvé c'est des à la base c'est pour faire des cartes voyez les fonds de cartes moi j'adore elles sont 15 15 elles sont en couleur vous voyez un petit peu elles donnent plus foncée à la caméra voilà mais ça va être très intéressant pour faire des mini albums avec on fera des des tutoriels avec ces petites enveloppes c'est pas des enveloppes c'est des ce qu'on met dans les enveloppes voilà des fonds de cartes ensuite ce que j'ai trouvé c'est j'ai pris ces petits il y en avait plein de couleurs il y avait des blancs il y avait des verts donc c'est des petits sachets comme ça il y en a 5 dedans et c'est vraiment pas cher du tout voilà donc la marque c'est obi flora donc j'ai trouvé plusieurs choses de cette marque je sais pas si ça existe toujours vous voyez toujours la même la même marque ça c'est des embellissements donc on a l'impression que c'est du métal mais en fait c'est du plastique avec une sorte de mousse voyez j'ai trouvé ce modèle là toujours la même marque voyez c'est assez sympa ensuite j'ai trouvé des j'avais déjà trouvé cette marque l'année dernière à nose love to craft voilà c'est des j'espère que vous voyez bien mettre plus dans la lumière et donc j'en ai pris deux comme c'était vraiment pas cher ils étaient à 59 centimes voyez donc c'est en 3d il ya une petite mousse 3d derrière ensuite j'ai pris ces papillons je sais pas c'est de cette marque vous connaissez je trouvais ça sympa aussi j'ai trouvé des super fleurs sont super jolies je regrette de pas en avoir pris deux paquets alors là j'ai pas le prix pour vous dire mais elles sont super chouettes oui elles sont tissus je pense qu'il ya une mousse 3d derrière elle est pas ouverte désolé là c'est des élastiques pour faire des bracelets mais c'est pas trop pour moi j'ai trouvé ces magnifiques papier alors moi je pensais que c'était des cartes enfin des fonds de cartes pour faire des cartes en hauteur voyez mais en fait quand j'ai vu quand j'ai regardé de plus près quand j'étais à la maison j'ai vu que c'était en fait plié en deux à ce niveau là donc c'est des cartes qui font 15 par 15 quand vous les pliez et moi j'avais l'intention de faire un tutoriel avec ça m'avait inspiré un pour faire un album avec cette dimension voyez c'est en hauteur mais bon j'utiliserai d'une autre façon il n'y a pas de soucis donc c'est du papier recyclé donc c'est cette marque là éclat d'or donc voyez c'est pour faire des faire part 250 grammes 1 euro 70 il y en a ça m'a beaucoup plu parce que ça me fait penser au papier je sais pas si vous connaissez le papier richard de bas et moi je trouve ça super chouette voyez c'est alors je sais pas si vous voyez le plastique mais c'est avec des petites incrustations j'aime bien donc j'utiliserai ça bientôt dans un tutoriel j'ai trouvé également des des petits noeuds voyez en en tissu pailleté et il y a deux rubans avec voyez un satiné aussi et un plus petit avec du doré j'ai trouvé ça sympa puis c'est vraiment pas cher 59 centimes donc j'en ai pris deux ensuite j'ai trouvé ces petits stickers donc ça j'adore pour mettre dans le le bullet journal ou dans l'agenda c'est super pratique super joli j'ai bien aimé ces deux jolines filles là voyez c'est trop trop beau et c'est cette marque voilà ça c'est super chouette donc je sais pas comment il ya exactement de stickers attendez tac 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 il y en a 27 voyez et ça je trouve super joli donc j'ai trouvé un peu dans le même thème avec les deux petites filles voyez mais dans le thème plus rose exotique et tout ça donc je trouve ça super sympa aussi pour mettre dans les dans les mini albums donc toujours pareil 59 centimes ça vaut pas le coup de s'en priver et j'ai pris également ce modèle là donc là c'est plutôt les alphabets et il y en a donc là il ya le prix dessus donc c'est toujours cette marque là vous voyez c'est la même c'est pas la même marque les stickers avec les filles voilà j'ai pris également des feuilles je crois que vous les aviez déjà montré dans beaucoup de vidéos c'est des des feuilles à quatre vous voyez vous avez alors je n'arrive pas à vous montrer voilà il ya les quatre modèles vous voyez un deux trois cinq modèles donc c'est du papier moi je pense que je vais faire des découpes avec parce que le papier je pense qu'il est super fin donc je vais pas pouvoir l'utiliser pour faire autre chose ou alors pour mettre sur un mini album en papier de fond et pas pour faire la base voilà j'en ai pris deux et ça ça m'a coûté j'ai pas pris ma scie là vous voyez 79 centimes vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre plus en détail les papiers parce qu'il ya des choses qui vous intéressent vous me le dites en commentaire je vous montrerai plus en détail là je vous montre un peu vite fait et j'ai trouvé encore un oz ces grands alphabets donc il y en avait plein j'ai pris que celui là je regrette un peu parce que les alphabets des fois il manque des lettres donc j'ai je regarderai quand j'y retournerai s'il y en a d'autres voilà donc j'ai trouvé également des matrices de découpe il y en avait plein plein mais j'en ai pris que deux voilà c'est ces découpes là c'est c'est donc je vous montre ce que ça donne ce sera plus simple vous voyez c'est pour faire ça avec la big shot donc 3,99 et vous avez tous ces dice donc je trouve que c'est très très correct compris vous voyez c'est donc je ferai des découpes avec en fait je ferai des dans mes chutes de papier je vais les utiliser pour faire les tests et je vous montrerai ça en vidéo donc j'ai pris celui là et j'ai pris ce modèle là je trouvais trop beau avec l'ange là et puis les mots voilà donc ils sont assez grands cd et l'année dernière il ya deux ans j'avais trouvé dans le même principe celui là donc c'est merry christmas et ça fait en fait une voyez c'est super beau avec les arabesques bon faut avoir de la patience parce qu'il faut enlever tous les petits bouts de papier tiens tiens mais le résultat est super chouette donc ces dice ils sont ils sont livrés avec une plaque que vous savez comme les magnets en fait je sais pas si vous voyez une plaque métallique c'est plutôt pas mal pour moi ça évite que le que le dice il bouge trop voilà donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé donc à action je vais essayer de me faire un peu de place parce que là j'ai plus de place voilà donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé à nos parce qu'il ya pas mal de vidéos qui ont tourné dessus sur les produits que j'ai acheté donc je vais pas vous faire une grosse grosse vidéo là dessus voilà donc je vais rapprocher un petit peu tout ça donc à action j'ai pris ces rubans voilà je trouve ça trop joli avec les dorés les noirs avec les poils je l'ai trouvé trop beau donc les prix je les aurais pas je suis désolé mais c'était vraiment pas cher j'ai pris ces deux paquets de bras donc on les a vus beaucoup dans les halls aussi donc je saurais pas vous dire le prix par contre je suis désolé ça c'est des stickers que j'ai oublié de vous montrer c'est dans le hall nose voilà donc ça c'est la fois d'avant c'est pas la dernière fois que j'y étais mais c'est la fois d'avant j'ai acheté c'est super stickers j'aime bien ils sont épais voyez c'est sur le thème donc là c'est tout bleu et là c'est sur le thème des lamas et c'est plutôt estival vous voyez c'est super joli et vraiment pas cher 50 centimes je crois ou un truc comme ça 1,50 euros pardon je trouve que ça les vaut parce qu'on en a beaucoup 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 voyez je sais pas donc c'est la marque artemio mais je sais pas combien il y en a voilà donc ça c'est à nos on recommence on repart chez action donc chez action j'ai pris ce carnet de enfin c'est pour faire des cartes à la base donc vous voyez vous avez pour celles qui connaissent pas vous avez tout pour faire une carte vous avez la base de cartes vous avez un petit modèle là pour faire la carte là vous avez tous les éléments à découper donc c'est des trucs qui se décollent je vais pas vous montrer vous savez qu'une main c'est pas évident donc ça c'est pré découpé en fait et après vous avez juste à créer votre petite carte vous voyez donc je vous le montre rapidement ensuite j'y arrive vous voyez c'est super joli bon en général ces trucs là je m'en sers pas forcément pour faire des cartes mais je m'en sers plutôt pour décorer mes mini albums mais pour faire des cartes ça va très bien aussi vous voyez c'est super joli c'est pas que forcément pour noël on peut faire un album sur l'hiver rien qu'avec ces ces fonds de cartes et ces papiers vous pouvez faire une base de d'album classique et mettre vos petits papiers en fond de je vous montrerai j'offre un tutoriel là dessus pour vous montrer comment on peut utiliser ces petits ces petits livrets voilà avec la cheminée c'est trop trop beau vous voyez les les flocons là ça sera plutôt une carte sur le thème de l'hiver que sur noël bon là la super tasse trop joli vous voyez hop le petit écureuil trop trop joli la petite voiture et voilà c'est la fin donc j'ai pris celui là donc je vais pas vous les montrer tous en détail vous me dites en commentaire si vous avez que je vous les montre un peu plus en détail donc j'ai pris ce modèle là donc lui c'est plutôt sur le père noël plutôt on va dire ça comme ça celui ci c'est aussi sur le thème de noël comme ça trop trop beau on a des couleurs bleu bleu clair trop trop beau j'aime beaucoup après j'ai pris celui là dans le thème or noir un peu de blanc trop trop beau aussi voilà et celui ci j'avais acheté l'année dernière donc j'ai retrouvé dans mes affaires il est trop trop choupinou avec plein de petits vous voyez et celui là je vais m'en servir pour faire un tutoriel pour faire un mini album trop trop beau j'adore j'adore ces petits blocs j'ai acheté également donc des stickers sur le thème de l'automne vous voyez je pense que vous les avez vus ces stickers voilà j'ai trouvé que ceux là sur le thème de l'automne j'ai vraiment été j'ai pas trop trouvé de trucs sur l'automne voilà je ne saurais pas où dire les prix mais c'est vraiment pas cher vous savez il y a l'action c'est à l'avantage ensuite donc j'ai trouvé ces fameux cahiers où c'est qu'il y a des feuilles craft blanche et noire donc j'en ai pris deux blocs parce que moi ces trucs là j'en ai jamais trouvé donc là je suis trop content d'avoir trouvé ça donc j'en ai pris deux comme je vous dis et c'est des vous voyez c'est des gros gros carnets de feuilles en fait pour faire des bases de cartes ou des bases de de mini album voilà donc j'en ai pris deux pour être tranquille bon maintenant j'ai le magasin à côté mais bon on sait jamais des fois ils en ont tout de suite et après il n'y en a plus et quand on en a besoin c'est là qu'on n'en trouve plus donc je vais vous montrer j'ai trouvé aussi un un beau carnet un beau non c'est pas un carnet c'est un petit cahier notebook trop beau en noir donc je pense que je vais m'en servir pour faire mon bullet journal ou noir journal je vais voir comment je vais l'utiliser mais j'ai trouvé trop trop beau je crois qu'il coûtait même pas je crois qu'il coûte 1h29 un truc comme ça je ne saurais pas exactement vous dire le prix des blocs de noël donc j'ai trouvé celui-ci celui-ci ça serait mieux voilà donc j'ai trouvé celui-ci qui est trop trop beau donc là vous voyez c'est les papiers qui sont à l'intérieur donc vous avez vu je pense dans d'autres vidéos donc ça c'est voilà là c'est sur avec la neige et le bois là c'est je vais essayer d'aller un peu plus vite vous avez des étiquettes vous avez vous voyez c'est ce thème là avec le bois la neige là encore des cartes à découper voilà la neige et le bois donc j'aimais bien le bleu et blanc mais je ne l'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé j'ai pris donc celui-ci aussi voilà avec les jolies cartes vous voyez ils font des super papiers quand même action franchement en plus moi j'aime bien ils sont super épais donc on n'est jamais déçu avec les blocs de papier de chez action ensuite j'ai trouvé celui-ci donc pas sur le thème de noël mais moi j'aime bien ces couleurs et ce type de papier imitation bois j'adore ça donc là il y en a plein 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 il y a aussi comme si c'était du tissu vous voyez de la laine du je ne rappelle pas comment ça s'appelle ce papier ce tissu bref vous voyez c'est trop trop beau ça c'est exactement ce qu'il me faut pour pour faire mes fonds d'album j'adore ça utiliser ces papiers là ensuite je me suis acheté celui-là bloc j'ai trop aimé les couleurs franchement trop trop beau ça il y a un peu toutes les couleurs vous voyez avec ce papier marbré j'adore c'est trop trop beau les couleurs sont super belles vous voyez trop trop beau je pense que vous connaissez ce ce bloc vous l'avez déjà vu dans d'autres halls il est trop trop beau donc il s'appelle lovely background trop joli trop joli ensuite donc ça c'est des blocs que j'avais trouvé avant dans l'autre magasin action c'est que j'avais avant et j'ai pris celui-ci le journaling design pad le journaling design pad celui-là est pas mal j'aime bien les couleurs et vous avez plein d'étiquettes à découper alors je voulais voir si ça c'était des je voulais voir donc ça c'est des des die cuts parce que je voulais voir s'il y avait des stickers si ça c'était des stickers ou des die cuts non c'est des die cuts ok ils sont super beaux regardez regardez le beau design de ces papiers de ces fleurs et de ces mots trop trop beau franchement et vous avez deux feuilles à chaque fois donc ce bloc est essentiellement pour faire un bullet journal ou un planeur ou ce que vous voulez vous voyez vous avez les bon c'est tout écrit en anglais c'est un peu dommage mais bon vous avez plein d'étiquettes vous voyez vous avez des onglets c'est super chouette franchement top 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 là vous voyez vous avez tous les noms des mois pour faire c'est idéal pour faire vos vos traveleurs vos bullet journal ou bien vos planeurs vous voyez vous avez plein plein d'étiquettes donc toutes les feuilles comme ça elles sont en double donc ça c'est top ensuite vous avez donc des cartes comme ça vous voyez trop trop belle donc cela c'est plutôt le thème sur le printemps printemps été mais bon ça m'a plu beaucoup le système de cartes qu'ils mettent dans ces blocs c'est top donc vous avez voilà les trackers donc ça c'est essentiellement pour les bullet journal ou pour les planeurs vous voyez vous voyez et vous avez plein de de papier donc là c'est du papier alors vous n'allez peut-être pas voir il y a le soleil qui sort c'est doré en fait doré sur fond blanc donc là vous avez un papier blanc aussi avec des petits losanges bleu bleu gris voilà donc vous avez deux feuilles de chaque ça c'est bien vous avez des cartes à découper des grandes grandes cartes vous voyez trop trop bien donc ça c'est dans du papier pas très épais donc vous pouvez les renforcer sur du papier et du carte stock après et les insérer ou dans des carnets de vous voyez même ça ça peut faire un vous pouvez mettre sur une couverture d'album ça fait votre titre c'est sympa donc vous l'avez il y a les mêmes alors attendez c'est les mêmes étiquettes mais sur du papier un peu plus épais là vous avez du papier un peu plus épais donc là c'est du papier fin et vous avez la même version en papier plus épais vous voyez donc ça c'est avec des feuillages là toujours le même principe une feuille fine et une feuille plus épaisse trop trop beau là les petits coeurs et là toujours une feuille plus épaisse voilà et c'est des j'ai oublié de vous dire c'est des feuilles vous voyez au dos vous avez ça voilà donc trop trop bien franchement super sympa donc là vous avez des petites feuillages des petites fleurs donc sur fond noir là vous avez des belles des beaux feuillages avec des petites fleurs roses là vous avez des petits points et je crois que c'est la fin du bloc voilà donc ce bloc là il est comme ça je vous remontre un peu plus voilà super sympa donc ces deux blocs là craft je les avais sortis j'en ai deux comme ça je vais faire je vais vous faire un mini album je vais utiliser ces craft ce papier craft donc j'en ai deux blocs le papier est pas très épais il fait 180 comme vous voyez mais les les designs sont super chouettes oui donc j'aime bien les utiliser dans mes albums voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter dans ce hall là j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez avoir un peu plus de renseignements je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup